Mais tout d'abord, nous vous parlions hier de la volonté commune de la France et du Brésil de lutter contre la pêche illégale dans les eaux guanaises. Voici ce soir une illustration de cette détermination des deux pays. Des bâtiments de la marine brésilienne et française sont intervenus aujourd'hui dans la zone du petit connétable. C'est une opération de grande envergure à laquelle vont participer ces pilotes. Un dispositif entre ciel et mer contre la pêche illégale. Nous partons en mission de surveillance maritime, donc à proximité de la frontière brésilienne pour déceler des bateaux en action de pêche illégale. La zone n'est pas choisie au hasard, au large de Cayenne, près du petit connétable, très fréquenté par les pêcheurs clandestins. Après plusieurs minutes de vol, un paysage de cartes postales et des tapouilles brésiliennes. Les coordonnées sont transmises aux vedettes et patrouilleurs français et brésiliens. La souricière se referme sur ces pêcheurs clandestins. L'opération aura duré deux heures et le bilan est plutôt positif. Cinq navires de pêche brésiliens ont été déroutés vers le port de Dégradécan. Et deux navires brésiliens qui viennent de Belém ont été arraisonnés par les patrouilleurs brésiliens. La lutte efficace contre la pêche illégale passe par une forte mobilisation des autorités brésiliennes. Le succès de cette opération conjointe est un message clair à destination des pêcheurs clandestins. C'est aussi la preuve que lorsque les États le décident, la lutte contre l'activité illégale en Guyane peut prendre une toute autre dimension. – Donnez la baie, cette intervention est-ce de la communication ou une volonté ferme de l'État et du Brésil, ou du moins de la France précisément, de faire respecter la souveraineté française dans cette zone maritime ? – Je crois que la volonté de la France de faire respecter la souveraineté dans la zone maritime, il ne faut pas en douter. Mais en revanche, on a là le résultat de démarches diplomatiques qui ont été entamées il y a déjà plusieurs mois, mais qui sont entrées dans une phase concrète, en tout cas, il y a des résultats qui sont maintenant tangibles. Et on est dans une phase réellement active. Et l'opération qui a eu lieu au cours de ces derniers jours, et qui d'ailleurs n'est pas encore terminée, sera réitérée plusieurs fois dans l'année. – Est-ce que c'est la France et l'Europe qui ont exercé des pressions diplomatiques sur le Brésil ? – C'est le résultat, comme je le disais, de démarches diplomatiques. Il y a une démarche qui est faite parallèlement par l'Europe, c'est vrai, mais concernant des sanctions économiques. Mais l'opération d'aujourd'hui, c'est le résultat de démarches diplomatiques effectuées par notre ambassadeur à Brasilia, et également résultats de démarches qui ont été menées à Paris, d'une réunion qui a eu lieu entre l'ambassadeur du Brésil et le ministère des Affaires étrangères. – Quels sont les arguments qui ont été avancés dans le cadre de cette action diplomatique pour faire bouger les Brésiliens ? – Les arguments, c'est évidemment l'infraction qui est commise par leurs nationaux. Alors évidemment, les Brésiliens ne couvrent pas, d'ailleurs, l'action qu'ils ont menée ces derniers jours le montre. C'est des comportements déviants de certains pêcheurs. Et les Brésiliens ont l'intention d'ailleurs de poursuivre également dans leur pays au Brésil. – Tout de même, permettez-moi d'insister, cette action diplomatique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les Brésiliens bougent enfin aujourd'hui ? – Écoutez, je crois que vous savez, comme dans toute chose, une démarche, il faut que ça soit mené sur une certaine durée. Et il y a un moment donné où les efforts portent leurs fruits. Voilà. – Un dernier mot sur ces actions, elles vont durer dans le temps ? – Comme je le disais, ça n'est pas terminé, mais surtout l'intérêt, c'est que ce soit réitéré, et ça va être réitéré. Il y a déjà des dates qui sont envisagées, évidemment, que je ne divulguerai pas ce soir, mais ce sera fait plusieurs fois dans l'année. – Restez encore avec nous, M. le Préfet. Et une première réaction au lendemain des actions entreprises conjointement par la France et le Brésil. Le mouvement Walrari s'en réjouit. Il souhaite que ces actions s'inscrivent dans la continuité jusqu'à l'éradication de la pêche illégale et demande la mise en place du même dispositif avec le Suriname. Dans l'enregistre de l'orpaillage clandestin, maintenant, le bilan des opérations Harpi 2012. Avec ce constat inquiétant, les violences ont augmenté en forêt. Elles se sont caractérisées au cours de l'année écoulée par 29 tentatives et homicides contre les forces de l'ordre. Le chiffre était de 13 en 2011. Conséquence, les opérations Harpi seront réorientées. L'arsenal judiciaire sera notamment renforcé. Avant d'en parler avec Denis Labbé, le Préfet des Régions, les explications de Jocelyne El Gouache et Élise Ramirez. Harpi 2012, une année marquée par la mort de deux soldats lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage clandestin à Dorlin, le 27 juin. Harpi 2012, où les autorités constatent une augmentation de la violence en forêt. 29 homicides et tentatives d'homicide, des tirs à plusieurs reprises contre les militaires et les gendarmes, et la présence d'armes automatiques sur les chantiers d'orpaillage au cœur de la forêt guyanaise. Les armes automatiques, bien sûr, ce sont de nos préoccupations. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est un phénomène généralisé. Il est contenu, il existe, il est vrai, on ne le liera pas. Et on cherchera en tout cas à nous prendre les dispositions quand on sait qu'il y a une présence probable ou quasi certaine, de façon à ne pas y aller comme nous avons été à Dorlin. Les autorités judiciaires ont opté pour une nouvelle tactique, orienter les enquêtes vers l'approvisionnement des sites d'orpaillage. Casser les filières, permettant le ravitaillement en matériel, vivre ou carburant. Un réseau vient d'être démantelé à Corou, 10 personnes en garde à vue qui alimentaient les sites de la région de Saint-Élie. On s'est aperçu que 70% de l'or revient aux personnes qui s'occupent de la logistique, c'est-à-dire la nourriture, etc. Donc nous avons demandé aux enquêteurs de réorienter leurs travaux vers ces personnes, les identifier et les interpeller, parce qu'on sait qu'ils ont des relais en Guyane. Par exemple, aujourd'hui, il est présenté devant un juge d'instruction de Cayenne, 10 individus qui ont participé et dont le patron de revente de produits sur Saint-Élie. 170 gendarmes, plus de 400 militaires, travaillent sur les opérations Harpi, ainsi que deux magistrats et des officiers de police judiciaire spécialisés dans leur paillage clandestin. Les saisies réalisées l'an dernier représentent 16 millions d'euros de pertes pour les filières clandestines. – Denis Laber, on a affaire à des garimperors déterminés. Est-ce que l'arsenal judiciaire, même s'il va être renforcé, s'y sera à mettre un peu d'ordre, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'ordre dans la forêt ? – Alors je ne suis pas le mieux placé pour parler de l'arsenal judiciaire. Je pense que c'est plus au procureur d'en parler. Du reste, la garde des Sceaux, qui était en visite chez nous il y a encore deux jours, l'a évoqué. Et il y a un travail qui est fait dessus, notamment la création possible de nouvelles infractions. Et puis la circulaire pénale que la garde des Sceaux a récemment publiée est là aussi pour renforcer l'arsenal dont dispose la justice. Mais on parlait de violence, c'est vrai que l'année 2012 a été caractérisée par une poussée de violence, par l'intervention de bandes armées. Est-ce un phénomène durable ? Je ne saurais le dire. Aujourd'hui, rien ne permet de dire qu'il y ait d'autres bandes. En revanche, rien ne permet de dire qu'il n'y en ait pas qui sont en train de se constituer. C'est pour ça qu'il faut être particulièrement... Et le cours de l'or qui ne faiblit pas n'aide pas dans ce domaine. On a entendu le procureur de la République parler de relais en Guyenne. À ce titre, des commerçants de courroux ont été appréhendés. Est-ce que cela veut dire que les garimperos bénéficient réellement de complicité en Guyenne, plus qu'on ne le pense en tout cas, pour s'approvisionner entre autres ? Ça, je ne saurais le dire. C'est les enquêtes qui peuvent le mettre en évidence au fur et à mesure. On ne peut pas l'exclure, bien sûr. Il y a une chose dont on est certain, en revanche, c'est qu'avec le développement de certains commerces sur les rives étrangères du Maroni et du Lawa à l'ouest et de l'Oyapoc à l'est, il y a une facilité d'approvisionnement qui existe maintenant et qui n'existait pas il y a encore 4 ou 5 ans. Et de ce fait, certains flux logistiques sont moins importants maintenant à l'intérieur de la Guyenne. Ils demeurent, bien sûr. La piste à l'entrée de Bélison sera déplacée à l'intérieur et un nouveau barrage sera installé à proximité du pont de Régina. Pourquoi ces changements ? Oui, alors ça, ça fait partie de certaines réorientations des actions menées dans le cadre de la lutte contre l'empaillage clandestin et également contre la criminalité d'une manière générale. Alors si le barrage d'Irak-Oubo correspond à ce qu'on en attend, aussi bien la justice que l'autorité administrative que je suis, s'agissant du barrage qui était dit de Bélison, en fait, qu'elle est sur la Nationale 2, au débouché de la piste de Bélison, il nous est apparu dans la durée que ce barrage ne correspondait pas réellement à ce qu'on en attendait au regard de la lutte contre l'empaillage illicite. Donc il a été décidé de le déplacer, ça sera fait dans la journée de demain ou d'après-demain, en tout cas pour le 1er mars. Le barrage sera en fait au pont de Régina. En revanche, il n'est pas question de délaisser la piste de Bélison, et je crois que c'est l'intérêt non seulement des miniers légaux, mais également des autres professions qui l'empruntent. Et il y aura un poste fixe qui va être installé sur la piste de Bélison. – Regardez cette carte, Denis Labbé, une carte que nous avait fait parvenir WWF, que vous connaissez dans la conservation de l'environnement. Alors, cette carte concerne les sites d'orpaillage clandestins. C'était en 2008, il y a beaucoup de points rouges pour signaler ces sites clandestins. Certains observateurs affirment que ces points se sont multipliés en 5 ans. – En fait, ils se sont déplacés. Par rapport à 2008, on a certainement moins de chantiers. Mais il y a eu des déplacements. – Est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer, compte tenu des données qui manqueraient, enfin qui ne sont pas rendues publiques en tout cas ? – On a quand même une certaine difficulté, mais on affine au fur et à mesure la vision que l'on a avec les photos satellites. Mais il est parfois difficile de dire quel est le chantier actif et quel est le chantier qui a été abandonné. D'autant qu'on a un phénomène, on sait que depuis 2009, on a vu se développer les sites d'orpaillage primaires, c'est-à-dire les puits, qui sont plus difficiles du reste à déceler par photosatellites. Mais parallèlement, on a vu en 2012 un regain d'intérêt pour l'exploitation allusionnaire et notamment le phénomène de repasse. Donc là, on a un certain nombre de cartes à affiner. On suivait avec énormément de précision ce qui se faisait dans le parc. On a décidé d'appliquer la même méthode maintenant à la zone hors parc. Mais c'est très mouvant. Il peut y avoir des sites qui sont initiés en début d'année et puis six mois après, ces sites-là ne sont plus exploités et on s'est déplacés. C'est notamment ce qui s'est passé après l'opération d'Orlin. Il y a eu un déplacement certain de toute cette zone de d'Orlin et des gens qui travaillaient de manière illégale vers d'autres zones. Encore un mot sur l'orpaillage clandestin et ce procès en appel qui a débuté aux Assises, celui de Troyes, Garim Perros, accusé justement de tentative de meurtre sur quatre gendarmes, mais aussi de complicité d'exploitation illicite d'une minorifère. C'était en février 2009. Les trois hommes avaient écopé en juin 2011 de peine de prison allant de 8 à 12 ans.